Gareth Clark et Loïc Léveillé. Alors le match est en cours et aujourd'hui ce sera Greg Newman et Jean-François Lafrande. Le contact qui est effectué immédiatement à New... Lafrande qui insiste. Mais pour l'instant, Gabirock et Derek Parker, le deuxième combat immédiatement. Puis j'ai liste d'expérience ici. On s'échange des coups. Et là c'est les droites qui pleuvent de part et d'autre. Parker semble avoir perdu l'équilibre quelque peu. Oh et là la droite qui semble avoir sonné Parker quelque peu. Desrosiers qui repoussent la rondelle en fond de territoire. Desrosiers mis en échec par Mickaël Poirier. Poirier qui réussit à lui enlever le disque et c'est Gareth qui s'est sauvé plutôt qu'il reprend. Le retour, le tir et le but! Nathan Hodgen! Le disque, ça a failli profiter à Buissière et là c'est l'attaque. Ace qui arrive, Olivier Ace, le tir, l'arrêt de Graham. Le retour qui était libre, la rondelle qui était laissée. Laisse derrière pour Buissière. Buissière qui s'amène près du filet, le tir. Oh la rondelle qui était libre par la rampe. C'est un peu audacieux. Ça a failli se retrouver chez les spectateurs. Là c'est un deux contre un Grothier qui s'amène en compagnie de Wacken. La passe à Wacken et le but! On a vu la montée des deux joueurs qui ont pris un peu tout le monde par vitesse, par surprise. Et Antoine Wacken qui marque son deuxième de la saison et avec 10 minutes 45 à faire, c'est 1 à 1. Des éperviers. Passe à Hodgen. De l'autre côté. Oh quelle chance ratée par Brennan Hamelin. Tente de conserver le disque. Et finalement c'est Pocket. Un tir de Pocket bloqué. Gadoury, le retour bloqué par Gélinas. On va glisser jusqu'à Dernic Pocket qui laisse à nouveau à Gadoury. À Talbotassi, le tir se récère. Hamelin va tenter de reprendre. Johannette. Johannette s'amène dans l'enclave. Johannette, le tir et le but! Jonathan Johannette s'est tapé dans l'enclave. A trouvé l'ouverture entre les joueurs. Elle est peut-être libre de l'effort de l'effort. Thalbotassi veut rejoindre Gadoury. Finalement ça revient de l'autre côté. Là c'est la contre-attaque. Le tir et le but! La réplique est presque immédiate. Alexandre Kennel. Qui crée l'égalité. Seulement 52 secondes. Kennel qui marque son sixième de la saison. Alexandre Kennel, sa sixième saison dans la Ligue nord-américaine. Sa deuxième avec les éperviers. De l'autre côté, le but! Et il faudra 11 secondes au Pétrolier pour reprendre les deux à nouveau. Johannette envoie de l'autre côté. Wicked et Johannette qui s'empoignent l'un et l'autre. Sauvé, envoie de l'autre côté. Mais c'est intercepté Charles Tremblay qui décompte. Beau repli de la part de Loïc Léveillé. Tremblay s'amène. Un tir qui est bloqué par Graham. Et Graham fait l'arrêt. Et Cesare Caron reprend. La balle de l'autre côté. À la rose qui est l'arrêt de la part de Marc-Antoine Gélinant. En plongeant, qui sauve un but certain des Pétroliers. Avec 12 minutes 26 à faire, c'est toujours 3-2. On regarde justement cette séquence. Caron en se retournant. À l'avantage numérique des Pétroliers. Johannette en entrée de territoire. Ennuyé par Poirier. Johannette s'amène dans la claque. Le tir de Johannette qui a été bloqué. Par Gélinant. J'ai hâte de voir la reprise. Pierre perd la rondelle. Et ça va profiter. Et là, on a failli oublier. Il revient dans l'enclave en se retournant. Tente un tir. Des Rosiers s'amène. Le tir de Des Rosiers. Le retour qui est bloqué. À deux reprises. Gélinant qui ferme la porte. Gélinant qui est fumant dans cette deuxième moitié de période. Et là, la mêlée qui éclate. Je crois que c'est Hodgin qui... Perle le disque. Clark va reprendre. Clark à la rose. Le tir de la rose qui touche mal loin. Un autre tir qui est bloqué de la jambière. Vous voyez, Bilodeau s'amène à toute vitesse. Ça va profiter à Zorn qui s'est fait mettre en échec. Zorn en a perdu son casque protecteur. Mais les yeux sont rivés sur les deux ailiers. Ah, immédiatement, la France qui s'est ruée sur Newman. Et la France qui a chuté et qui... La rose. Long passe pour Des Rosiers. Des Rosiers va en profiter. Le tir de Des Rosiers bloqué par Gélinant. Envoie pour Clark. Clark. Long passe devant. Et là, c'est Zorn. Seul devant le gardien. Zach Zorn. Le tir bloqué par Gélinant. Trois en fond de territoire. Et Pépin. Et là, Paquette qui vient asséner une mise en échec à Pépin. Wackett qui revient. Et là, Wackett qui... Prendre un tir sur réception, ça aurait probablement été au fond du filet. Là, c'est Bussière qui s'amène. Bussière contourne le filet. Le tir d'Avlin. Un beau portant. Gélinant qui avait glissé. Avait bloqué l'espace. Bilodeau. De l'autre côté, sur réception. Le tir de Gauthier. Et là, Wackett qui était libre. Quel jeu de Yard sauvé. Pour dégager le devant du filet. À un, son tir qui rend de la cible. On revient. Il a de Wackett qui a été touché par Gadouri. Kevin Gadouri. Il a de Wackett qui manque dans le filet des arbres. Gadouri qui marche au cinquantième plus haut de l'arrière. Et les pétroliers de Laval, à leur retour au Colisée, remportent une victoire de 4 à 2. Une victoire in-extrémiste. Une victoire à l'arraché pour les pétroliers. Qui ont vu les épargniers revenir de l'arrière à deux reprises dans ce match. La troisième étoile de Sorel, numéro 42, Alexandre Canel. La deuxième étoile.